Voici une séance de yoga où Serge fait pratiquer notre ami Manuel. Il se connaît depuis plus de 15 ans. Manuel est un film moteur cérébral. Dans cette séance, Serge utilise un gros ballon. C'est un gros ballon qui fait 65 à 75 cm de diamètre, qui est très sous-gonflé, 25 à 30 %. Explique-nous ce que tu fais, Serge. J'empoigne Manuel par les pectoraux. Il a le pectoral gauche qui est complètement raccourci. Manuel est en permanence en fauteuil. Son bras gauche a été très atteint par son infirmité moteur cérébrale. Oui, on voit la main droite. Le côté droit est valide, en fait. Mais on voit que la main droite, elle est repliée sur elle-même. Elle est très crispée. En fait, Manuel, il a énormément de tensions. Ce n'est pas du tout un handicap hypotonique comme on peut l'imaginer. Ou comme certaines peuvent l'être, lui, il a une grande rigidité. Il a une très grande force également. Alors là, toi, tu arrives à le faire seul. Mais autrement, il faut deux à trois profs de yoga. J'ai commencé la part aussi à écarter ses jambes. Vous voyez qu'il travaille avec ses chaussures. J'ai pu placer une cale entre ses genoux pour stabiliser. Voilà, les chaussures, c'est pour qu'ils puissent avoir un meilleur grippe sur le plancher. Ou est-ce que sinon, les genoux vont se resserrer ? Là, on voit la différence entre le côté droit et le côté gauche. J'amène une rotation externe du bras droit. Pendant que tu maintiens le pectoral. Ça suppose de maintenir aussi l'équilibre sur le ballon. Donc, mon pied gauche coince le ballon. Donc, tu lui as mis également des cales sous la tête ? Oui, parce que l'extension manuelle est constamment en flexion lombaire dorsale sur son fauteuil. Donc là, le fait d'être sur un ballon lui permet de laisser s'étirer la face antérieure, la chaîne antérieure. De ramener un petit peu d'extension du dos. Donc là, tu as mis une cale pour maintenir le ballon, en fait. La cale que tu mets par terre. Oui, mais elle ne sert pas à grand-chose. C'est plus mon pied qui m'attire. D'accord, c'est tant que tu bloques. Voilà, je fais un gros plan. Oui, c'est moi qui ai filmé. Où on voit, en fait, ce placement du bras, tu le ferais même sur une personne valide. Bien sûr. C'est exactement le même placement. Là, j'amène Manuel à attraper la cale qu'il a sous la tête. Bon, je suis obligé de maintenir davantage le ballon, puisque comme c'est un travail déséquilibré, c'est difficile d'amener cette rotation externe du bras, cet étirement des pectoraux, cet étirement du... Comment s'appelle-t-il déjà ? Le triceps. Le triceps, également. Placement de la ceinture scapulaire, bien sûr. On a commencé quand même ce travail sur le ventre, pour commencer à détendre un petit peu. Et maintenant, je m'occupe du deuxième bras. Vous voyez comment ce bras est recroquevillé. Le coude ne peut jamais se déplier. La main est complètement repliée, refermée. Donc, après avoir étiré les grands pectoraux, après les avoir massés aussi, j'amène cette extension. Manuel est complètement concentré. Il est dans les coudes de son corps, dans sa respiration. Il a une grande pratique de yoga, en fait. Il a commencé avant de vous connaître, même quand il était sur Paris. On a un article de blog où on développe un petit peu son parcours. En même temps, on voit que tu fais bien attention à ton dos, toi. Tu fais attention dans les postures. Je suis obligé d'être très, très vigilant sur ma posture, oui. Parce qu'une demi-heure de travail, là, avec Manuel, dans ce travail-là, c'est extrêmement exigeant. C'est très fatigant. Oui, c'est ce que je disais aussi, c'est pour des enseignants moins expérimentés, il faut deux ou trois profs de yoga. Oui, il faut être deux ou trois, au moins, oui. Si certains enseignants étaient prêts à apprendre ce travail, voilà, c'est par ça qu'on a commencé. Mais au montage, je ne l'ai pas mis en premier parce que je voulais qu'on voie le visage de Manuel. Donc là, je travaille sur son homoplate, placement de ceinture scapulaire. Je suis sur le carré des lombes, amassé, à détendre. Pensez que Manuel est constamment en flexion lombaire. Il a mal en permanence. Oui, donc tu disais, si les gens veulent se former avec toi, qu'ils nous fassent signe, on peut les amener voir Manuel, qui espère que beaucoup d'enseignants se forment. Petit bercement, petite détente. Là, il est en flexion de hanche, quand même, mais avec un étirement, une extension lombaire. Le retour au sol est délicat. Je soutiens sa tête parce que dès qu'il soulève la tête, bien évidemment, c'est le ventre qui se serre. Intéressant, nous, on trouve toujours un système de balancement. Le balancement qui te... Oui. Voilà. Comment le relever ? Comment le relever ? Eh bien, flexion de cheville, flexion de hanche. Heureusement qu'il a ses chaussures, parce que sinon, ça glisserait. Je tiens ses jambières de pantalon. On voit que tu protèges ton dos aussi. Tac. Et je le fais basculer. Comme on relève, comme un enfant se relève. Oh, oh, oh. Non, ben, c'est mon petit plaisir, hein. Je me laisse debout un peu, là. Ben, écoute, t'as un vieillard. Je mets le fauteuil juste derrière. Il n'est pas le mal fauteuil, hein. Si j'aime, je recule. Oh, ça va aller, ça va aller. C'est bon pour l'instant. Ah, ben là, ça te met complètement dans l'autre direction. Ah, oui, oui. Il se joue au rond. Et là, ça permet d'étirer un peu. Et là, ça fait du bien. Voilà, Manuel exprime son bonheur d'être debout. Donc, toi, tu es à la tête du Pactoy. Ah, c'est un vrai gros, là, que t'as. Oui, oui, c'est un grand mental, mais c'est bien. Oui, oui, c'est un grand mental, mais c'est bien. Hop, bon, je vais peut-être m'asseoir. Tant pis, ouais. Attends, il se dérive. La roue qui gêne ? Oui, ça y est. Hop. Ah. Eh ben. On va en a bien. Oui, oui, il a mis chaud, hein. On va en a bien, il a mis chaud.